... Nous sommes revenus aujourd'hui pour évaluer l'état de mise en oeuvre des recommandations du M. le ministre de la Santé et de l'Action sociale à l'endroit de l'hôpital Dantek et particulièrement son directeur qui est ici présent. Vous savez que M. le Président avait déclaré les journées de Clearing Day, le premier centre de chaque mois. Et à ce titre, M. le ministre avait instruit l'ensemble de structures sanitaires à prendre des dispositions pour améliorer ce qui est en train d'être fait, c'est-à-dire améliorer l'hygiène hospitalière pour garantir la sécurité des soins et la qualité au niveau des structures. Et si vous vous rappelez, il y a 15 jours de cela, on a fait quelques structures hospitalières, Dantek, FAN, Albert Royer, Abbas, etc. pour évaluer une mise en oeuvre. Pourquoi Dantek particulièrement ? Parce qu'effectivement, Dantek, comme a dit M. le directeur, est une structure vétuse, il est en train de faire un travail extraordinaire pour l'amélioration des conditions d'hébergement. Mais en plus, la plage était extrêmement polluée. Il avait entamé un travail, mais entre-temps, il y a eu quelques lanceurs d'alerte qui ont intervenu et ça a fait une vidéo, la vidéo a été virale. Et là, il lui a été instruit de veiller à ce que la plage soit bien nettoyée. Alors, j'en profite pour le féliciter. Lui et ses collaborateurs, toute l'équipe de Dantek, on a vu qu'ils sont mobilisés comme un seul homme, appuyé par cela par les talibis de M. Chiaq Maudukarambake Noreni, qu'on remercie, il reçoit, je lui prie de recevoir tous les remerciements de M. le ministre de l'Assemblée de l'Action sociale pour nous avoir accompagnés. Si vous avez vu les images avant et maintenant, vous verrez immédiatement qu'il y a une très, très grosse différence. Effectivement, maintenant, on le félicite, on salue cette initiative, ce qu'il a fait. Vous avez vu vous-même comment la plage est améliorée, mais il ne faut pas qu'on dorme sur nos lauriers. Parce que c'est un but qui a été atteint, mais il faut qu'on ait le maintien et le suivi régulièrement. Nous voudrions que cette plage, à l'image de l'intérieur de l'hôpital, soit maintenue à l'état. Je ne dirais pas être un homme comme ça, de façon continue. Vraiment, on est satisfait de son travail, on est satisfait du travail de l'ensemble des agents de l'hôpital de Dantek. On s'en félicite, on l'encourage, mais on nous suggère, on nous demande de continuer dans la mise en œuvre et de façon régulière, assurer le nettoiement de cette plage. Aussi, assurer l'hygiène au niveau de l'hôpital, c'est extrêmement important. Sans hygiène, il n'y a pas de sécurité des soins, il n'y a pas de qualité de soins. Là, il y a des déchets biomédicaux, il y a des déchets qui sont assimilés aux déchets ménagers. Vous avez vu des sachets à gauche, des pots à droite. En dehors de Dantek, il y a d'autres structures privées qui sont là, des laboratoires. Il faudrait que tout le monde joue le jeu et qu'on arrive à avoir un système de traitement cohérent des déchets à l'intérieur de nos structures qui répondent aux normes standards. Dans ce cas-là, Dantek est sensibilisé, il a pris les mesures qu'il faut. Il faudrait que les autres structures qui sont aux alentours, parce que la mer dévaisse régulièrement ses déchets sur la plage. Si Dantek fait son travail et que peut-être d'autres ne le font pas correctement, tout va revenir retomber sur la plage. Donc il est notre devoir et je crois que le directeur des structures privées fera le travail qu'il faut, aller au niveau de ces structures-là, les sensibiliser et voir dans quelle mesure on pourra les accompagner pour que le traitement des déchets biomédicaux répondent aux normes dans l'environnement immédiat de Dantek.